La visite commence par l'extérieur et les enclos des tortues. A la ferme des reptiles, plus de 200 animaux représentant 90 espèces constituent l'une des plus grandes collections de France. Pierre Banzept en est l'initiateur, passionné depuis sa tendre enfance par ses créatures souvent mal aimées. Il tente depuis 20 ans maintenant de combattre les a priori à leur sujet. On voit quand même qu'il y a vraiment une grosse réticence des gens vis-à-vis des reptiles et qui est surtout dans notre pays totalement injustifié. Ici on va présenter des espèces extrêmement dangereuses mais qui y viennent, on le voit d'Afrique, d'Asie. Mais quand on compare avec les seules espèces venimeuses françaises, donc potentiellement dangereuses, on voit que finalement on est plutôt bien lotis, on n'a pas grand chose de bien méchant chez nous. Parce que regardez, il tire toujours sa langue. Et quand il tire sa langue, il va sentir l'odeur des souris. Et après il se cache et il les attrape. Les spécimens les plus dociles et inoffensifs sont volontiers sortis du vivarium. Rien de tel qu'un regard direct, voire une petite caresse pour apprévoiser la baie. C'est vrai que cette image du serpent froid, gluant, lisse, qui est souvent véhiculée par la littérature, en réalité non, c'est un animaux qui sont à température variable, ils peuvent être aussi bien chauds que froids. Ils ont une peau extrêmement saine, extrêmement propre. On ne connaît pas de maladies transmises à l'homme par les serpents, à l'inverse ce n'est pas vrai. Donc oui, c'est surprenant parce que c'est surprenant dans le côté agréable à toucher en fait. C'est juste un gros, c'est pas un gros, comme ça. Et bien le gros serpent, il m'a bavé dessus. Non. Il m'a fait pipi dessus. Pas sûr que le piton, à peine sorti du bain pour l'occasion, soit réellement coupable. La ferme des reptiles est ouverte tous les jours durant les vacances.